Bonjour Noémie, bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre conversation sur le sujet de la diversité dans les métiers de la tech et de la cybersécurité. Le format d'aujourd'hui est une table ronde et nous avons encore une fois la chance d'avoir des invités venus nous éclairer sur le sujet et partager avec nous leurs histoires et leur parcours. Bonjour Amine, bonjour à tous, nous allons en effet maintenant accueillir trois femmes très différentes mais qui ont un point commun, elles travaillent aujourd'hui dans le milieu de la cybersécurité. Leur parcours et leur rôle permettent notamment d'illustrer la diversité des professions dans le secteur et elles sont toutes impliquées au sujet de l'importance de la mixité dans la technologie et chacune inspirera peut-être d'autres femmes et filles à se lancer dans ce secteur plein d'avenir et de richesses. Nous avons donc le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Catherine Houdot, responsable du Channel chez Kaspersky France, Nasserie Salvan, RSSI au ministère de l'Intérieur et fondatrice du CEF6 et Valérie Uges, RSSI experte en RGPD et en protection des données chez Commutitre. Merci mesdames. Merci Amine, bonjour à toutes. Donc on va commencer par faire un rapide tour de table. Donc mesdames, pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours, comment vous êtes arrivés dans le secteur de la cybersécurité et ce que vous faites aujourd'hui ? Catherine ? Oui bonjour à tous, merci Noémie, merci Amine, bonjour Nassira, Valérie et bonjour à tous nos auditeurs. Donc Catherine Houdot, je suis responsable effectivement des partenariats pour Kaspersky France, tout depuis trois ans et ça fait maintenant 23 ans que j'ai rejoint ce merveilleux monde de l'IT. Merci Catherine. Valérie ? Oui merci Noémie, bonjour à toutes et à tous. Valérie Uges, donc moi j'ai déjà une longue carrière, j'ai commencé par l'IT puis par les telcos et ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis freelance dans la cybersécurité et j'ai atterri dans la cybersécurité en passant par le digital puisque j'étais en charge de la plateforme internet d'Yves Rocher et c'est là que j'ai découvert toutes les problématiques de la cybersécurité. Merci Valérie, Nassira à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Noémie, Amine, merci pour cette ? Oui, moi je, aujourd'hui je suis RSSI, responsable de la sécurité du système d'information au ministère de l'Intérieur, je travaille sur le projet RRF, Réseau Radio du Futur et je suis présidente fondatrice du CFCIS, le cercle des femmes de la cybersécurité. Mais je suis dans le domaine de l'IT, on va dire, depuis le berceau puisque je suis ingénieure en informatique puis j'ai une thèse de doctorat aussi en informatique puis j'ai toujours été dans le numérique et dans la cybersécurité aussi bien sur des aspects stratégiques que techniques. Merci à vous trois. Alors premier constat assez rapide, c'est qu'on peut déjà d'ores et déjà constater que vous occupez toutes les trois des postes assez différents et donc il n'existe vraiment pas un métier type en cybersécurité mais plutôt une diversité de positions et de fonctions. Pourtant quand on se penche un peu sur des idées reçues, sur des clichés, sur un peu ce type de perception, on a toujours l'impression qu'il y a un profil unique et bien sûr c'est faux. Mais de votre côté, à titre personnel, quelles sont selon vous les qualités les plus essentielles aujourd'hui dans votre métier ? Je vais peut-être démarrer Valérie, pour moi il y a quelque chose qui est très important en cybersécurité, c'est la curiosité. On est dans un domaine qui évolue tous les jours pour notre bonheur et notre malheur aussi donc il faut être extrêmement curieux, être toujours en veille. C'est un métier où il n'y a pas de routine donc la cybersécurité n'est pas un long fleuve tranquille, il faut aimer un peu, être chahuté, être mis en tête. Merci. C'est vrai qu'on a cette notion Valérie, dans le digital, cette obligation de toujours courir pour essayer d'être à notre place. On est tout le temps re-challengé, les choses vont toujours très vite et on a cette obligation d'être un peu en alerte. Effectivement, il faut être, il faut être même un peu en avance. Je vais me permettre de rebondir, c'est Catherine qui parle là, donc je vais rejoindre Valérie. La curiosité, quel que soit le métier, elle est éminemment importante. Moi je suis arrivée là par hasard, je venais d'un milieu industriel en profil de commercial et je suis encore en commercial, même en ayant une équipe à gérer aujourd'hui. Mais justement, ce qui m'a poussé à aller dans les technologies, c'était cette diversité déjà de profils que j'ai pu croiser tout au long de ma carrière, que ce soit des profils éminemment techniques avec, ayant fait de très grandes études d'ingénieurs et autres, comme des simples profils de commerciaux ou des gens qui étaient sur du marketing. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on se remet toujours en fait en question. C'est tout le temps dynamique, on ne fait jamais la même chose, c'est absolument pas routiné. Et donc la curiosité, je rejoins Valérie, c'est à mon sens la plus grande des qualités qu'on doit avoir, que ce soit d'ailleurs en IT ou ailleurs. Merci Catherine. J'ai le même constat que Valérie et Catherine. Effectivement, le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine dynamique, ça bouge pas mal. C'est un domaine aussi qui est très intéressant par le fait qu'il faut tout le temps apprendre, continuer à apprendre parce que ça bouge tellement vite. Il faut avoir cette curiosité justement de rester, de faire cette veille continue parce que ça bouge tellement. Et c'est ça qui est passionnant en fait. Merci. Merci à toutes les trois. C'est vrai que Valérie, comme Catherine, vous indiquez en plus que vous n'étiez initialement pas dans le secteur de la cybersécurité. Vous y êtes arrivé au fil de votre carrière, des opportunités qui se sont présentées et puis de vos envies aussi. Donc ça signifie finalement qu'avec de la volonté, mais aussi des soft skills. Donc comme vous mentionnez la curiosité notamment, il est tout à fait possible de se spécialiser dans un secteur sans pour autant avoir fait d'études spécialisées. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on interroge des jeunes et on l'a fait lors de notre études en fin d'année 2020, beaucoup ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur que ce soit trop technique, que les études soient trop longues, trop chères, inaccessibles. Qu'est-ce que vous en pensez ça finalement quand un jeune se dit aujourd'hui je ne veux pas me lancer dans la cybersécurité parce que c'est que des écoles très chères, c'est que des écoles à Paris et c'est que des bacs plus 5 et moi je ne me sens pas capable de le faire. Je pense que c'est une erreur bien évidemment parce que comme on l'a dit déjà précédemment, on a tout type de métier. Donc on a des métiers, des fonctions en support aussi. On a des métiers très peu techniques, on a des métiers très techniques. Et si on n'est pas technique à la base ou on n'a pas la bonne formation, on a plein de moyens de se former de façon gratuite d'ailleurs ou pas très cher en tout cas puisqu'on a des quantités de MOOC incroyables de très bonne qualité, y compris pour des certifications de type CISSP. Donc là, une certification vraiment très importante pour la cybersécurité. Donc moi je pense qu'avec une sorte d'Internet et des MOOC, la cybersécurité est devenue très accessible finalement. Donc il faut choisir le domaine qui nous correspond le mieux pour démarrer. Et puis ce qui est important aussi, c'est que la cybersécurité, c'est quand même beaucoup de termes un peu barbares. Donc il faut aussi appréhender tout ce vocabulaire, même sans être très technique, il y a un minimum de vocabulaire à acquérir. Mais là à nouveau, c'est tout à fait accessible par formation ou sur Internet ? Moi je rejoindrai Valérie, je pense qu'on n'a pas besoin. Moi je suis arrivée là par hasard. Déjà je suis autodidacte, donc je me suis arrêtée, j'ai mon baccalauréat. STMG aujourd'hui, c'est la nouvelle appellation. Rien ne me prédestinait du tout à aller dans ce domaine-là, mais absolument pas. Après, c'est vrai qu'il y a eu un facteur chance, il ne faut pas se leurrer, mais la chance elle est arrivée parce qu'en effet, je reviens sur ma curiosité, l'objectif c'était d'essayer de comprendre de quoi on parlait. Le cyberespace, ça peut faire peur à des jeunes. On parle de cyberespace, cyber sécu, c'est vrai qu'on utilise en plus nous éditeurs toujours des acronymes, tout le monde s'y comprend, à tout compris des fois nos clients d'ailleurs, donc on a cette facilité d'utiliser nos acronymes, mais en même temps, je pense qu'il faut essayer de ramener les choses. Les jeunes aujourd'hui, ils sont ultra connectés. Donc, c'est assez simple quand même de leur expliquer potentiellement les risques qu'il peut y avoir à être ultra connectés, les risques qu'ils peuvent prendre ou qu'ils peuvent faire courir à leurs proches ou aux entreprises. Donc, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre ça. Et je pense que ce qui manque, moi c'est ce qui m'a un peu rebuté au début, c'est qu'on n'était pas dans le concret. On vend quelque chose, je suis commerciale, je vends quelque chose. Il fallait du concret. Un logiciel, ce n'est pas concret à la vente. Ce n'est pas un produit en tant que tel. Et c'est ce qui me faisait peur au début. Mais je me suis poussée, je me suis poussée en me disant, mais c'est complètement idiot, pourquoi tu te mets ces freins-là ? Je me suis poussée et j'ai eu la chance de rencontrer des gens, et c'est là où c'est important, des gens différents, des femmes, des hommes. J'ai eu ma première directrice commerciale qui était une femme absolument extraordinaire et qui essayait de nous inculquer des méthodes et nous expliquer effectivement comment ça fonctionnait. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut surtout pas se mettre bêtement des barrières. Il faut aller de l'avant. Il faut foncer sans trop se poser de questions non plus. C'est le conseil que je donnerais aux jeunes sans parler pour autant d'études longues ou moins longues, peu importe. Il faut de l'envie. Il faut avoir envie, déjà. Merci à toutes les deux. C'est vrai que c'est assez inspirant et c'est rassurant aussi quelque part parce que l'envie, ce n'est pas maîtrisé, on va dire, par un diplôme. Et donc, du coup, je pense que ça pourra motiver et donner envie à de nombreuses personnes, que ce soit jeunes d'ailleurs ou personnes qui souhaitent se reconvertir, changer de métier, aller vers ce secteur, de se dire que tout est possible à partir du moment où on s'en donne un tout petit peu les moyens, mais en termes de caractéristiques humaines plus que de diplôme. D'autant plus, il y a un réel besoin aujourd'hui d'experts dans ces filières. Il faut savoir, d'après les récentes études, notamment dans le cabinet américain Venture, c'est que de 2021, on va avoir, on dit déjà, 3,5 millions de postes ouverts à travers le monde et on a du mal à couvrir ces postes-là, on a du mal à trouver les ressources pour couvrir tous les besoins. Oui, c'est certain que c'est un métier d'avenir en l'occurrence. Je pense qu'on s'accorde tous là-dessus et l'idée, justement, c'est de le faire comprendre à toutes les personnes qui ont encore un doute et qui pourraient être intéressées par ces secteurs-là. En l'occurrence, comme vous l'avez toutes les trois mentionné, les métiers et les compétences sont variées et en tout cas, elles sont en demande, donc je pense qu'on ne va pas se retrouver d'ici demain dans une pénurie de postes, mais bien au contraire. Et donc, la curiosité, la curiosité, la curiosité, c'est vraiment le moteur pour justement pouvoir entrer dans l'univers de la cybersécurité. Alors oui, c'est une autre question. Vous êtes, toutes les trois, très engagées sur les thématiques de la mixité dans la cybersécurité. Est-ce que vous estimez, personnellement, que vous avez dû faire face, à certains moments dans votre carrière, à des freins parce que vous étiez des femmes ? Je vais prendre la parole la première, donc Catherine. Dans un métier de commercial, effectivement, dans ce domaine de la cybersécur, il y avait beaucoup d'hommes, il y a quelques années en arrière. Il y a plus de femmes, peut-être, d'un point de vue commercial, parce que certains ont une image de la femme qui aurait peut-être plus de capacité, on va dire, à, comment dirais-je, je ne vais pas dire à attirer le client, mais il y a un peu de ça quand même. Alors ça, c'est la vieille image qu'on avait dans l'industrie. Moi, j'ai fait également quelques années dans l'industrie, avant d'entrer dans la cybersécurité. Donc, on est plusieurs femmes côté commerce. Et c'est vrai que, c'est vrai que des fois, on a, déjà, nous, on peut se fixer certaines barrières parce qu'effectivement, on va parler de technologie, on va parler de choses un peu plus poussées et qu'en effet, si moi, je prends ma génération, on n'était peut-être pas forcément poussé à aller trop sur des études de type scientifique ou ingénierie. On nous voyait plutôt sur des métiers de commerciaux, d'institutrices, de choses comme ça. Donc, c'était assez vieillot comme image. Je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours ces barrières-là. Bon, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et le problème, c'est que ça vient de l'éducation. Les petites filles jouent à la poupée, les garçons jouent aux voitures. On en est un petit peu, des fois, encore là. On évolue quand même. Et c'est tant mieux. Et pour rejoindre la CIRAS, c'est vrai que quand on voit le déficit de ressources qu'on a aujourd'hui, on a plein de jeunes femmes, jeunes femmes ou moins jeunes d'ailleurs, au passage, qu'on pourrait inviter dans nos métiers. Et c'est vrai que peut-être qu'on a encore cette image, cette image un peu vieillotte sur certains aspects qui fait qu'on ne s'ouvre pas, on ne s'ouvre peut-être pas suffisamment. On le voit chez nous. On essaie, nous aussi, de prôner la parité. On fait beaucoup de choses au sein de Kaspersky. On n'est pas en parité aujourd'hui. Clairement, on n'a pas le même nombre de femmes que d'hommes. Et pourtant, on multiplie les efforts et on fait énormément d'événements pour pouvoir solliciter les jeunes femmes. Il y a encore du chemin à faire, je pense, effectivement. Et bon, on va y contribuer de toute manière. Et comme on a un manque de ressources, de toute manière, on ne manquera pas de femmes pour pouvoir postuler à différents niveaux dans le monde de la cyber. En tout cas, j'espère qu'on arrivera à ouvrir un petit peu plus ses esprits et plus rapidement aussi. Parce qu'on est quand même assez long de ce point de vue-là par rapport à d'autres pays d'Europe. Si je prends les pays nordiques, il y a quand même un gros, gros, gros fossé. Et j'ai bossé pour une boîte finlandaise. Je peux vous dire qu'il y a une différence très clairement d'un pays à l'autre. Et encore maintenant. Merci, Catherine. Nassira, Valérie, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Oui, si je vous permettez, je peux témoigner. En fait, je peux dire que j'étais responsable d'une équipe dans une banque française et j'ai accepté d'une équipe le jour où j'ai fait la même chose qu'eux. J'étais la responsable de 12 personnes, donc tous des hommes et j'étais la seule femme. C'est le jour où j'ai fait pareil que l'équipe, c'est-à-dire tirer les câbles sous les faux planchers, brasser des baies, rester 24 heures devant un firewall qui est planté, ainsi de suite. Donc, c'était accepté. Bon, voilà, elle sait faire. Pourquoi pas ? Donc, c'est vraiment ça. Mais généralement, j'ai juste, j'ai souvent été, j'ai souvent ou j'ai souffert comme beaucoup de femmes dans des structures, dans des entreprises plus parce que je suis femme que je fais la cyber. Et dans une, je vais vous raconter deux anecdotes. La première, où j'étais pareil dans une entreprise, une importante entreprise française. J'étais enceinte de deux mois, de ma fille qui, j'ai perdu mon papa, donc j'étais malade. Je suis restée, j'étais hospitalisée. Je suis revenue après avec, bon, un gros ventre. Et j'apprends que tout le monde a été augmenté sauf moi. Je pose la question à mon chef, parce qu'il partait à la retraite, donc il a augmenté toute l'équipe. Et tout le monde pensait, parce que j'étais la plus certifiée, la plus diplômée, puis la plus compétente aussi, parce que j'intervenais sur tous les domaines sans me jeter des fleurs. J'étais le voir, Bernard, tout le monde a été augmenté sauf moi. Et bien, il m'a répondu, regarde ton ventre, tu ne fais pas de l'aérophagie. Tu vas partir en congé maternité et tu étais en congé maladie. Donc, pourquoi tu veux que je t'augmente ? Et bientôt, avec ça, tu vas être absente pendant six mois. Donc, ça, c'est le premier incident parce que j'avais un gros ventre, je ne faisais pas de l'aérophagie. Et la seconde fois, je suis arrivée, pareil, dans une structure au même niveau qu'un homme. On était arrivés la même semaine. J'avais un peu plus de diplôme parce que j'ai quand même un bac plus 11. J'avais des certifications, puis j'avais... Enfin, voilà. Et en parlant de salaire, il avait 20% de salaire de plus que moi. Je parle au chef en me disant, comment ça se fait qu'on est arrivés la même semaine et vous m'avez parlé à moi d'une grille fixée. Et là, ce n'est pas le cas. Et la réponse, c'était, lui, il a bien négocié. Voilà. Donc, quelque part, aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Parce que c'est F6, je m'en ai tort beaucoup de filles. Puis, une fille qui n'est pas acceptée dans l'équipe, elle est RSSI, donc responsable de l'équipe, pour la simple raison qu'on lui dit, bon, ben, toi, tu... Voilà. Tu es... Tu sers à signer les congés. Et ça date, on va dire, de février 2021. Donc, on est en 2021. Donc, il y a encore des réflexions sexistes sur certains postes qu'occupent les femmes aujourd'hui. Et puis, il y a juste à voir le nombre de femmes RSSI. On a l'impression qu'on ne leur fait pas confiance. Pour cela, il faut faire des... Peut-être une enquête. Et vous allez voir, les femmes dans la cyber qui accèdent à des postes assez, on va dire, de management ou RSSI au CISO, on ne doit pas dépasser les 5%. Quand le nombre total des femmes dans la cyber commence à arriver à 20%. Donc, oui, il y a encore ce plafond de verre. Oui, c'est peut-être aussi le fait que, comme le disait Catherine, il y a un vrai problème culturel, de stéréotype, mais pas que. Mais pas que. Ça, c'est basiquement, c'est le point de départ. Par la suite, une fois qu'on arrive dans une équipe, bon, ben, certaines qui vont aller trouver leur place. Mais c'est très, très compliqué. Et on arrive à un autre... On a un constat, je fais un constat d'un autre phénomène. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse une enquête ensemble pour voir, pour valider ou pas ce constat. C'est que les femmes arrivent dans ces métiers et partent au bout de quelques années pour faire autre chose. Et pour quelles raisons, selon toi, n'ont pas été acceptées ? L'environnement n'était pas propice à leur développement tant professionnel que personnel ? Comme le disait Catherine aussi, il y a quelque part aussi, à cause de tout ça, un peu d'auto-censure de la part des femmes. C'est de dire, les métiers de la cyber, c'est pas forcément pour moi. C'est très technique, c'est très compliqué. Peut-être pas pour moi. Et surtout, dire que c'est des métiers réservés pour les hommes. Est-ce que je vais m'épanouir ? Est-ce que je vais pouvoir faire ça ? C'est... ça reste quand même assez compliqué. Il y a donc énormément de... énormément de paramètres qui font qu'aujourd'hui, ça reste encore... on reste encore assez... mais ça va arriver. On n'est pas assez nombreuses, mais ça va arriver. Autre point très, très important, c'est parce que la filière elle-même, elle est méconnue ou elle est mal jugée. On va identifier cette filière très, très vite, cyber-sécurité, c'est cyber-criminalité. Et donc, c'est l'image... on va se retrouver avec le stéréotype, puis souvent avec l'image ou la figure de l'adolescent au suite à capuche qui pirate une multinationale depuis le sous-sol de son papa. Voilà. Ce qu'on nous montre aujourd'hui, la majorité, pratiquement, des films... C'est vrai que c'est ce que j'allais dire. La culture populaire n'a pas forcément fait la part belle à ses emplois, parce qu'on a quand même encore pas mal de clichés, justement, qui sont maintenus en se disant entre avoir une vie privée épanouie et travailler dans l'informatique, j'ai préféré une vie privée. Or, on est capable d'avoir les deux en même temps. Du coup, donc, Nassira, vous avez parlé tout à l'heure que vous avez fondé le CFCIS. Et puis, je crois savoir que Valérie et Catherine sont, du coup, adhérentes à l'association. Est-ce que, donc, Nassira, dans un premier temps, vous pouvez nous parler un petit peu de ce que fait le CFCIS au quotidien ? Et puis ensuite, Catherine et Valérie, vous nous expliquerez pourquoi vous avez rejoint l'association et puis ce que vous en attendez. Merci. Le CFCIS, cercle des femmes de la cybersécurité créées en 2016, on a dépassé, je pense, les 300 adhérentes avec quatre missions essentielles, sensibiliser, promouvoir, former et accompagner et enfin éclairer. Les actions du CFCIS sont riches et variées et chacun des membres peut à la fois bénéficier de l'expertise de chacun, mais également faire partager aussi ses propres compétences et ses propres connaissances au niveau de la communauté. Valérie, du coup, je crois que tu voulais aussi t'exprimer donc au sujet de ton engagement envers le CFCIS également. Je disais que je souhaitais refaire un petit point sur la partie parcours puisque moi, je ne suis pas très représentative des difficultés des femmes dans les domaines techniques. J'ai eu cette chance, en fait, de pouvoir gérer ma carrière professionnelle et ma carrière personnelle dans des domaines où il y avait assez peu de femmes, mais néanmoins, je me suis rendue compte évidemment que les femmes n'étaient pas assez présentes dans ces domaines. Par contre, je trouve quand même étonnamment que dans la cybersécurité, il y a finalement pas mal de femmes, pas assez évidemment, mais plus de femmes que j'ai pu connaître dans le domaine IT ou telco. Et mon engagement par rapport à ça sur le CFCIS, comme vous avez pu le voir, le grand enthousiasme de Nassira pour aider à, j'allais dire, à embarquer des femmes sur ces domaines-là. Moi, ce que je trouve qui est important, c'est que je pense que les jeunes femmes, on aura moins de mal à les attirer sur ces domaines puisque la cybersécurité, finalement, avec les événements, ça devient un thème d'actualité. Et puis, il y a le côté un petit peu espionnage qui peut être assez attractif pour des jeunes, femmes ou hommes. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la reconversion des femmes, des femmes qui ont une carrière un peu comme celle de Catherine, une carrière un peu différente et qu'on va réussir à attirer dans la cybersécurité, sur des métiers de support ou autre. Et en cela, je pense que le CFCIS a un grand rôle à jouer et j'ai contacté Nassira il y a quelques semaines pour ça, pour aider, pour mettre aussi mon énergie au profit de ces femmes-là. Merci beaucoup Valérie. Et Catherine, du coup, mon petit doigt me dit également que l'adhésion au CFCIS est relativement récente, de ton côté personnel, mais côté Kaspersky tout court. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, ton petit doigt a tout à fait raison. En fait, moi, je m'étais déjà engagée avec Kaspersky auprès d'événements tels que Girls in Tech, donc quand je suis arrivée en 2018, en 2019. Donc là, on ne parlait pas à cybersécurité, on parlait des filles dans la tech. Donc, c'était beaucoup plus large. J'avais été membre du jury d'ailleurs et je trouvais ça super passionnant de voir tant des femmes en reconversion, tant des jeunes femmes à venir faire un petit speech pour présenter l'entreprise, la solution qu'elles avaient développée. Je trouvais ça hyper impressionnant. Je me retrouvais avec des gamines qui avaient une fluidité d'anglais exceptionnelle ou pas du tout, mais qui arrivaient à présenter leur projet. J'ai trouvé ça super intéressant. Quand Noémie, puisque c'est toi Noémie, m'a proposé de rejoindre le CFCIS quand tu m'en as parlé, j'ai dit oui, parce que, encore une fois, je pense que des métiers de la cybersécur, c'est des métiers, comme on l'a dit, qui sont différents. Et je pense que je peux apporter ma pierre avec une approche différente aussi. Mon approche d'autodidacte, mais ça ne veut pas dire que je pousserai les jeunes filles effectivement à être diplômées, qu'on s'entende. Mais ça peut leur donner une autre vision. Et puis, j'utilise peut-être pas tous les acronymes qu'on peut utiliser quand on est dans la technique. Moi, l'idée, c'est vraiment d'en parler au plus grand nombre et d'essayer de transmettre une passion. Et à partir du moment où j'aurai réussi ça, peut-être qu'on aura effectivement plus de femmes à nos côtés. Comme le disait Valérie, nos métiers sont intéressants, y compris côté technique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on fait de l'investigation. On parle de cyberespace, cybercriminalité, tous ces grands mots-là. On a tous peur, le switcher, t'accapule ou pas. Mais clairement, c'est de l'investigation. Et on est là quelque part pour sauver le monde. Quel que soit le métier qu'on a, qu'on soit ingénieur ou pas, on contribue à sauver le monde. Parce que le monde d'aujourd'hui, on est tous dans le cyberespace, on est tous collectés. Et de toute manière, tout le monde passera par là. Donc, on est les nouveaux chercheurs. Mais c'est ça. Et c'est ça qu'il faut dire aux étudiants. Parce qu'ils n'ont pas forcément cette notion-là. Et c'est peut-être ça qui va les attirer plus que de parler de codage, etc., d'aller tout de suite sur des choses hyper techniques. On arrivera peut-être, effectivement, à lever d'autres intérêts chez nos jeunes ou nos moins jeunes pour une reconversion. Voilà. Merci Catherine. Du coup, on arrive au terme de cet épisode. Ça a été passionnant. Beaucoup d'échanges. Je vous remercie toutes les trois. Peut-être un petit mot pour la fin. Le mot de la fin, c'est croyez, croyez en la passion. Je pense qu'il faut être passionné, en fait, pour arriver à quelque chose, ce soit en cybersécurité ou ailleurs. On a parlé de la curiosité. Je reviens sur la curiosité. On a parlé d'investigation. C'est très lié. Investigation, donc hésitez. Ça va être... Voilà. Croyez en vous. Et puis, ne vous mettez jamais aucune barrière. Il faut y aller. Il faut foncer. Voilà. C'est tout. Parfait. Merci Catherine. Du coup, Nassira, Valérie, Catherine, Noemi, merci beaucoup et à très vite pour le prochain épisode de Cyberpop.